Si jamais vous aimez cet épisode et le contenu de cette chaîne, pensez à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo autour de vous. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire 18 ans, quelque chose comme ça ? En 1998, j'ai commencé sur ordinateur. C'était à peu près juillet 1980, quelque chose comme ça. Ça doit faire 30 ans, je pense, cette année. Ça doit faire une vingtaine d'années pour ma part. Ouais, 30. Vas-y, dis ton âge. Ça fait 25 ans, moi. Depuis plus de 40 ans, des origines à nos jours, le joueur de jeu de rôle a traversé bien des évolutions. Dès 1994, il a même un nom, le terme Roliste. Inventé par Pierre Rosenthal, il est entré dans Le Petit Robert dans son édition de 2017. En tant que meneur de jeu, il met en scène un univers qu'il nourrit de sa culture, son inspiration et sa fantaisie. Comme joueur, il habille ses personnages de ses références, sa philosophie et ses passions. Mais d'un côté ou de l'autre de l'écran, le joueur de jeu de rôle est un résultat complexe, lui-même différent de ses pairs, selon son époque, son âge, son environnement et selon la façon dont il a commencé à pratiquer le jeu de rôle. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai entendu à la table d'à côté un gars qui expliquait à ses collègues de table comment il avait tué un vampire. Et là, ça m'a interloqué et je me suis dit comment ça tué un vampire ? Parce que j'ai écouté, mais ce n'était pas un film qu'il racontait. Il avait vraiment tué un vampire. Alors je me suis permis de m'inviter à la table et je me suis dit écoute, je suis désolé, j'ai entendu ce que tu disais, là il faut que tu m'expliques. Il y a un truc. Et il m'a expliqué ce que c'était qu'un jeu de rôle et c'est comme ça que je m'y suis mis. Le vendredi, je jouais. Et depuis, ça ne m'a pas lâché. Alors je suis arrivé très tôt, avant que ce soit connu en France. J'étais en Afrique, j'avais le frère d'un ami qui revenait d'une université au Soussa et qui jouait avec ses copains. Et nous on avait 10 ans en mot de boule sur la plage, tranquille. On les entendait parler de dragons, de magiciens, de boules de feu, de combat. Alors on se mettait sur la gueule à côté quand on les écoutait avec des bambous et puis on s'est dit pourquoi pas, est-ce que tu peux nous faire jouer ? Et il a été d'accord, il nous a fait notre première partie et là ça a été la révélation. En fait c'est un corollaire avec le fantastique. J'adore tout ce qui est culture fantastique, mythologie. J'ai lu Tolkien très jeune, ce genre d'univers. Et du coup pour moi ça paraissait naturel de passer d'un imaginaire à un autre, tout simplement. J'ai lu aussi Dragon Magazine à l'époque quand c'était en France et ça m'a précipité là-dedans avec les figurines au passage. Et puis moi en ce qui me concerne, j'ai commencé au lycée avec des camarades de classe en fait. On ne savait pas trop quoi faire de nos week-ends et puis bon, le jeu de rôle. C'est soit ça, soit casser des voitures. C'est ça parce que je viens de Seine-Saint-Denis, c'est pour ça qu'il dit ça. Moi, comme beaucoup de ma génération, c'est le livre dont vous êtes le héros qui nous a fait venir à jeu, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on reconnaît en fait les générations de joueurs. Il y a les livres dont vous êtes le héros, il y avait l'œil noir. C'est que c'était le seul contact en dehors de Paris. C'était le seul contact qu'on avait avec justement ce genre de littérature et ce côté d'évasion. J'ai commencé assez tard le jeu de rôle à proprement parler, ce qui pour moi est tard, c'est-à-dire 18 ans, quelque chose comme ça. Avant, je jouais beaucoup à des médias qui étaient voisins du jeu de rôle ou qui en découlaient directement, que ce soit les livres dont vous êtes le héros, qui à mon époque, quand j'étais jeune, étaient des best-sellers absolus qu'on trouvait dans le moindre supermarché. Je jouais aussi beaucoup à l'Heroquest de MB, qui avait été traduit par MB, qui était un jeu de plateau qui ressemble finalement pas mal à nos dungeon crawling de jeux vidéo maintenant. Donc voilà, on jouait énormément à toutes ces choses-là. Et puis après, à la fac, c'est venu avec un club en études supérieures, où les jeux de rôle pas mal qui étaient à la mode à l'époque, c'était Vampire, Yann SFV, et c'est avec ces jeux-là que j'ai commencé. Pour ma part, ce qui m'a amené dans le jeu de rôle, c'est tout simplement un pote. J'étais dans un tout petit village, je jouais à Magic, j'ai rencontré enfin un autre ado qui jouait à Magic, et un jour, il m'a dit « Tu connais Warmer ? » « Non. » « Bah tiens, voilà le bouquin, tu me masterises la semaine prochaine. » Voilà. Donc on a joué à deux pendant de très longues années, où ma première expérience de jeu de rôle, c'était maître de jeu comme ça. Caramel. C'était bien, c'était du jeu de rôle écrit. Et puis progressivement, j'ai découvert qu'il y avait des livres, et qu'il y avait des gens, et que ça prenait plein de formes, et du coup, ça fait longtemps. La curiosité et l'attrait d'un jeu inconnu, la lecture de romans ou de magazines, les jeux seuls ou à plusieurs, l'outil informatique ou encore le web naissant, autant de portes d'entrée multiples en fonction de l'époque de découverte et des intérêts de chaque futur joueur. Depuis des années, certains ne s'en lassent pas, et même si des pauses ludiques ont pu faire partie de leur vie, ils pratiquent régulièrement le jeu de rôle depuis bientôt 40 ans. Alors, quelle motivation explique une telle longévité ? La liberté totale qu'on avait dans un cadre bien évidemment défini, mais il y avait une richesse dans les possibilités qui étaient en fait limitées que par ton propre imaginaire. Donc ça, ça m'a plu tout de suite. C'est ce qui fait d'ailleurs que très rapidement, je suis passé mon heure de jeu. J'ai continué à jouer bien évidemment, mais j'ai voulu tout de suite pouvoir raconter mes propres histoires. Et moi, ce qui m'a fait rester dans le jeu de rôle, c'est Vampire. Parce que si Vampire n'était pas sorti, j'aurais arrêté. Je ne trouvais plus la satisfaction de jouer. Il n'y avait pas de... Je voulais autre chose, quelque chose de plus ambitieux. Et puis Vampire, quand c'est sorti, c'est ce que ça a amené. Les différentes expériences qu'on peut y vivre. Le fait d'interpréter un personnage aussi, et les histoires qu'on m'y raconte. C'est ce qui me crée le plus. Et ce qui m'a fait rester, c'est que tout simplement, au-delà des copains avec lesquels je joue régulièrement, j'ai eu des grosses périodes où j'ai été très joueur. Puis des périodes où je ne faisais plus de jeu de rôle, je ne faisais que de la création de jeu de rôle. Et j'ai des moments cycliques un petit peu comme ça. Donc là, actuellement, je joue et je crée. Mais c'est assez rare. D'habitude, des fois, ça peut m'arriver de ne pas jouer pendant un an, mais parce que je ne fais que de la création de jeu de rôle à côté. Et voilà, c'est ce qui me fait rester un petit peu. Et je m'en éloigne, je reviens, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui t'attire dans le jeu de rôle ? Qu'est-ce qui se plaît ? Ce qui m'attire dans le jeu de rôle, c'est qu'on peut explorer des choses. On peut extrapoler qui on est pour essayer de comprendre qui on n'est pas, finalement. Mais on se rend compte que c'est nous. Donc ce qui m'attire dans le jeu de rôle, c'est la capacité d'abstraction qu'on peut avoir et aussi la découverte de qu'est-ce que ça fait d'être un elfe, un nain, un jean, un voleur, à prêtre, voilà. Et après, ce qui m'y a fait rester, en fait, je dirais, c'est le voyage immobile. À défaut de parcourir le monde, je le fais dans ma tête. C'est quelque chose qui va rapprocher les générations. J'ai à ma table, j'ai même un enfant qui doit avoir peut-être moins de 10 ans, qui a déjà fait des parties de Simbaroum, de Chronique Oubliée, avec des gens qui doivent avoir le double de son âge, voire le triple, et ça s'est très bien passé. Pour moi, c'est vraiment intergénérationnel. On est unis par le même univers, par le même imaginaire, finalement, la même passion. Et c'est en ça que c'est intergénérationnel pour moi. Le jeu de rôle n'est qu'un prétexte, au final. L'ancé d'aider et vivre une aventure, c'est bien, mais se retrouver autour d'une table et bien rigoler, c'est mieux. L'ancé d'aider et vivre une aventure et bien rigoler, ça, c'est top. Ouais. Il manque un petit permis de vous, au milieu de tout ça, ce week-end. Bien que le plaisir reste inchangé, les modes de vie actuels permettent-ils d'emprunter les mêmes portes d'entrée vers le jeu de rôle ? Est-on initié de la même manière qu'autrefois ? Au vu des moyens ludiques et culturels mis à notre disposition, exprime-t-on notre curiosité de la même façon qu'il y a 20 ou 30 ans ? Peut-on réellement encore découvrir le jeu de rôle avec un œil neuf ? Et à quoi doivent s'attendre les nouveaux arrivants ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.